Mais Jésus Christ, quand il était mort, il a ressuscité, il n'était pas défait. Ah, c'est ça là où nous embrouillons les gens. Il n'était pas défait. Jésus Christ, quand il est mort, comme Jésus Christ, il a ressuscité Jésus Christ. Il est vivant. C'est pourquoi la Bible me dit, après avoir rédécié la résurrection, il lui a donné le nom qui est au-dessus, il a réci. C'est quelque chose qui a embrouillé les gens. Il a réci le nom. Au-dessus de tous les noms, ce n'est pas pour lui, on a changé le nom. Et le nom de Branama, ce n'est pas un nouveau nom. D'ailleurs, Branama a une famille pauvre, païenne. C'était le nom de païenne. Mais lui a réci la grâce d'amener les messages d'Étania. Et lui-même a dit, j'ai réci aussi la grâce de convertir mon père et ma mère. Nous étions tous des païeux, des catholiques. Mais là, dis-moi, quel est ce nom nouveau que Jésus a récité ? Jésus n'a pas récié à mon nouveau. Le nom nouveau de Jésus, c'est Jésus Christ que lui-même est. Branama a la peur, et maintenant Branama, c'est par le respect. Pourquoi ? Parce que la parole dit, ceux qui sont en Christ, ne meurent pas, mais ils dorent. C'est pourquoi on appelle maintenant ceux qui sont en mort. Ce qui donne maintenant au Christ, on les appelle vraiment bien-aimés. Nous appelons Branama frère. Il est-il de l'appeler défait ? Parce qu'il n'est pas pauvre, il est riche. Il est là-bas, à la 6e dimanche. Il espère, il est en train d'atteindre sa résurrection. Amen. Les noms nouveaux, ce n'est pas Branama. Les noms nouveaux, ce n'est pas Branama.